Aujourd'hui, votre rôle est d'être un garde-fouche. Selon moi, vous êtes chargé de l'éthique. Est-ce que vous pouvez mettre ce truc à ce que vous faites ? C'est à la fois une des questions qui m'ont le plus souvent posées et que je me pose le plus souvent. Peut-être pas tous les matins en arrivant à l'agence spatiale, mais presque. Au fond, qu'est-ce que je fais ici ? Parce que j'ai la chance d'avoir largement contribué à l'élaboration du poste que j'occupe, la mission que j'essaie de remplir. Et ce que nous avons découvert, parce que je dis nous plutôt que je, c'est un travail sinon d'équipe en tout cas, de gens qui se côtoient, qui se sont fait confiance, c'est de dire que l'éthique, c'est d'abord une posture, et une posture interrogative. Je m'interroge, nous nous interrogeons, sur les raisons d'être de notre action. Je vais dire de notre action. Donc il y a vraiment la pensée et l'action. Il n'y a pas d'action sans éthique, et il n'y a pas d'éthique sans action. Il n'y a pas de pensée et d'action. C'est vraiment allié. Donc il y a une forme de responsabilité. Et aujourd'hui, si l'agence spatiale française a un expert éthique dans ses murs, et si c'est un poste un peu original, paraît-il, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde, c'est ni pour noyer le poisson, non, mais non, circulez bonnes gens, il y a des gens qui pensent pour vous, ce n'est pas du tout ça, ni en interne, ni en externe. C'est de fournir de la matière à s'interroger, de la matière à nous interroger, de la matière à penser. Bon, dans un domaine très particulier, c'est les activités spatiales, c'est aller placer des satellites autour de la Terre pour faire un tas de choses, c'est aller sur des planètes plus ou moins proches, plus ou moins lointaines pour aller les observer, etc. Mais ce n'est pas seulement ça sert à quoi, mais pourquoi nous le faisons ? Nous le faisons. En quoi j'y mets du mien ? En quoi nous les humains nous imitons du nôtre ? Et en quoi ça peut venir nous changer ? Parce que c'est ça qui est extraordinaire, cette aventure qui dans ses racines est très ancienne et en même temps dans sa réalisation est très contemporaine, quand même, nous change notablement. Change notamment nos relations entre nous parce qu'il y a la télécom, il y a la prévision de météo, il y a l'observation, etc. Nous change aussi parce que nous nous retrouvons le sentiment d'être une petite planète au milieu de l'univers. Enfin, il faut prendre la mesure de ça, autant qu'il est possible. Mais à aucun moment donné de l'histoire, nous avons eu une telle conscience de la petite place que nous occupons dans l'espace et dans le temps. Une chose est de le raconter dans des grands sigles, dans des grandes sagas, mais là, quasiment le toucher du doigt, parce que la sonde qu'on envoyait il y a 40 ans arrive seulement au bout du système solaire et que pour arriver à la prochaine étoile, il nous fera encore des milliers d'années, rien. On est, voilà, un tout petit point. Et pourtant, pourtant c'est nous. C'est Carcin-Gang qui a ce texte magnifique. Ce petit point perdu là, c'est nous. Toute l'histoire de l'humanité, toute la richesse de nos cultures, pas d'une culture, c'est ce petit point là. Donc, quelle singularité. C'est toucher le doigt la singularité. Et ça, ça nous ramène à ce que nous sommes, à ce que je suis et à l'immense responsabilité qui est la nôtre. Parce que moi, c'est ça qui est essentiel. C'est ramener à la responsabilité. Quelle est notre responsabilité ? Quelle est ma responsabilité ? Pas pour me flageller en disant ça y est, j'ai tout raté, etc. Mais bien sûr, j'ai fait des tas de bêtises. Bien sûr, nous avons fait des tas de bêtises. Mais bon, ok. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions entreprendre qui soit un peu plus responsable qu'hier ? Et de plus en plus. Nous n'y resterons pas du premier coup. Mais en tout cas, prendre cette posture d'interrogation. Pour moi, c'est l'essence, sinon l'essentiel de mon boulot. Après, pragmatiquement, ça change tous les jours. C'est utiliser toutes les occasions pour partager ces questions, partager ces... Je ne dirais même pas ces découvertes, ces matières que je découvre autour de moi, dans la littérature. Tout est... Je ne dis pas que toute matière est bonne à prendre, mais toute occasion est belle à prendre pour se dire qu'est-ce qui se passe dans cette magnifique aventure spatiale qui, quand même, touche quelque chose qui touche l'humain depuis longtemps, c'est le ciel. Et le ciel est d'abord, et toujours encore, le miroir de nous, les humains. Donc, au fond, en allant vers les étoiles, on ne fait rien d'autre que d'aller vers nous-mêmes. Donc, ça, c'est quand même passionnant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501